Mesdames, Messieurs, chers amis de Nouvelle Donne, je suis heureux, vraiment heureux de vous accueillir, d'accueillir Nouvelle Donne dans notre ville de Montreuil, dont le slogan depuis mars 2014 est « S'unir pour réussir ». Comment ne pas être satisfait de voir une assemblée de citoyens et de citoyennes rechercher ensemble des voies nouvelles et humanistes pour faire face et sortir de la crise sérieuse que nous traversons. Deux événements majeurs ont eu lieu en deux semaines, ils sont au cœur des débats. Le 11 janvier, au lendemain des tragédies de Charlie, de Montrouge et de la Porte de Vincennes, des millions de nos compatriotes sont descendus à vos côtés, à nos côtés, dans la rue. C'est un véritable soulèvement populaire auquel nous avons assisté et participé. Nous sommes descendus dans la rue au nom de la liberté, au nom de la fraternité, au nom de la laïcité et au nom de l'égalité. C'est-à-dire au nom de quatre valeurs fondamentales qui nous rassemblent et qui fondent notre existence politique. La question qui nous est donc posée aux uns et aux autres est de savoir comment, ensemble, unis, nous pouvons permettre à ce mouvement exceptionnel de faire vivre très concrètement ces valeurs, d'en faire le cœur même du changement pour sortir de la crise dans laquelle nous ont plongé les libéraux de tous bords. Car pour faire court, sous la tutelle des marchés, c'est un monde d'inégalité, de liberté démocratique de plus en plus mise à mal, de déstructuration sociale qui se construit sous nos yeux et avec lui toutes les dérives, toutes deviennent possibles. Avec ceux qu'on appelle à tort les libéraux, l'économie est devenue la science de l'accaparement quand elle devrait être celle du partage. Elle réduit les citoyens que nous voulons être au sujet, en sujet d'une économie de marché sans limite. Une question. En défendant durant cette semaine du 11 janvier d'une manière spectaculaire les valeurs fondamentales de notre République, notre peuple ne nous a-t-il pas aussi indiqué les potentiels qui s'offrent de les faire valoir, de gagner sur ce terrain ? Aussi, notre tâche commune n'est-elle pas de l'aider à exprimer son appétence à ces quatre valeurs ? N'est-elle pas de lui donner à voir très concrètement que c'est notre but commun que de les mettre en œuvre ? Obtenir plus de liberté, obtenir plus de fraternité, plus de laïcité, plus d'égalité, chaque réforme aussi infime soit-elle, n'est-ce pas mettre en échec les dessins conservateurs ? Faire un pas vers l'évolution émancipatrice que vous désirez, que nous voulons toutes et tous pour nos semblables. Toutes les forces de gauche et les progressistes ne peuvent-elles pas se reconnaître enfin dans cet objectif qui est de faire vivre ces valeurs dès maintenant ? Il faut être attentif, très attentif, au dernier sondage. Il nous indique que l'extrême droite continue de faire sa pelote des politiques qui se succèdent et qui aggravent les conditions de vie d'une majorité d'entre nous. Marine Le Pen se nourrit des anxiétés sociales et des désagrégations de notre société. Peut-on se résoudre à l'idée qu'un certain dimanche soir de 2017, nous ayons à y faire face ? Que dirions-nous alors ? Le 25 janvier, les Grecs ont refusé cette option funeste de recours à l'extrême droite. Ils l'ont rejeté comme ils ont sorti les deux grands partis qui les avaient entraînés dans la crise. Ils ont donné le pouvoir au mouvement CIRESA qui leur a simplement proposé de sortir de la crise économique, politique et humanitaire par la porte de la justice sociale, de l'intérêt général et du bien commun. France 11 janvier, Grèce 25 janvier, votre Assemblée se situe d'un moment exceptionnel. Tous les démocrates de notre pays ont un rôle primordial à jouer si nous voulons que l'histoire, car c'est bien de ça dont il s'agit que l'histoire empêche l'avènement des forces libérales, conservatrices, des forces autoritaires et antidémocratiques et qu'elles prennent un tournant, un tournant progressiste afin d'ouvrir enfin les voies de l'émancipation humaine qui est notre but commun. Bienvenue à Montreuil, dont le slogan, comme je l'ai rappelé, est « S'unir pour réussir ». Bienvenue, vous êtes chez vous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements